Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. À Dax, dans les Landes, une mère de famille est soupçonnée par la justice d'avoir empoisonné sa fille aînée. Aînée a, est morte en 2019, à l'âge de 18 ans. Sa mère, âgée aujourd'hui de 50 ans, a été mise en examen et placée en détention provisoire. Elle clame son innocence. Il n'y a pas de preuve incontestable établissant que c'est bien elle qui a empoisonné Aînéea. Mais la justice s'appuie sur un faisceau d'indices et d'éléments troublants. Cet épisode de Codesources est raconté par Louise Colcombé, journaliste au service Police-Justice du Parisien. Elle s'est rendue sur place à plusieurs reprises. Louise Colcombé, le mercredi 27 novembre 2019, une chape de plomb s'est abattue sur le cimetière de Saint-Pierre-de-Dax, dans les Landes. Une très jeune fille est enterrée. Aînée a, est morte à 18 ans. C'est une jeune lycéenne qui vient de s'éteindre dans des conditions assez troubles. Et elle est effectivement très jeune. Elle a une jeune sœur et ses deux parents sont là et leurs familles respectives. Mais quand même divisées en deux clans parce qu'il y a eu un divorce assez houleux. On ne sait pas vraiment à ce moment-là comment la jeune fille est morte. Mais la plupart des gens pensent qu'elle s'est suicidée. Pour essayer de bien comprendre Louise Colcombé, on va revenir sur l'histoire de la famille d'Aînéea. D'abord, qui est sa mère, Maëlys Dobon ? Maëlys Dobon, c'est une jeune femme originaire de Dax. C'est une femme assez exubérante, très jolie, très avenante, qui parle beaucoup. Et elle vient d'une famille plutôt aisée. Qui est son père, Yannick Reverdy ? Yannick Reverdy, pour les amateurs de handball, c'est quelqu'un de connu, qui a joué en France, à côté de Lyon et puis au Girondins de Bordeaux. Et puis qui a eu une carrière internationale. Il a été plusieurs fois sélectionné en équipe de France et il a joué à l'étranger, en Espagne, en Allemagne et en Norvège notamment. Ensemble, ils ont deux filles, Aenea et une petite sœur qui a deux ans de moins qu'elle et que nous appellerons Laura dans ce podcast. Après plusieurs déménagements, la famille se réinstalle à Dax. Louise Colcombé, à quoi ressemble la maison où ils vivent ? Alors, après cette carrière, effectivement, internationale, dans laquelle ils ont à chaque fois déménagé, Yannick Reverdy s'est blessé gravement. Il a dû mettre un terme à sa carrière. Et donc, ils ont fait le choix de revenir à Dax. Et là, ils ont une petite maison de ville avec un petit jardinet derrière. Et puis, une façade en crépit rose avec des petits volets bleus. En 2009, Yannick Reverdy a pris sa retraite sportive depuis quelques années quand il demande le divorce à Maëlys et ça se passe très mal. Elle l'avait prévenu, elle avait dit, si tu me quittes, de toute façon, tu ne reverras pas tes enfants. Et il se souvient parfaitement de la date, c'est le 23 octobre 2009, c'est le début des vacances de la Toussaint. Il rentre un soir, il n'y a plus personne, il n'y a plus ses filles, il n'y a plus sa femme, il n'y a plus leurs affaires. Par contre, il a posé en évidence sur la table de la cuisine un cadre avec une photo de ses deux filles. Comme si c'était une façon de lui dire, c'est la dernière fois que tu les vois, c'est en photo. Et donc là, il essaie de l'appeler, il n'arrive pas à la joindre, mais il comprend qu'en fait, là, c'est la guerre. Et finalement, c'est elle qui gardera la maison. Maëlys Dobon fait tout ensuite pour que ses filles, qui ont à ce moment-là 6 ans et 8 ans, ne voient plus leur père. Elle dépose même plainte, elle dénonce des violences de la part de son époux. Évidemment, il nie avoir jamais porté un coup sur cette femme. Et puis, très inquiétant aussi, elle produit des dessins des deux filles très noires, où elles décrivent leur père comme quelqu'un de dangereux. Et il raconte qu'il a l'impression que tout bascule en quelques jours, comme s'il avait allumé la mèche d'un bâton de dynamite. Et il fait plusieurs demandes en justice pour obtenir le droit de voir ses filles. Alors effectivement, ce qui est étonnant dans son cas, c'est qu'il va quand même s'impliquer beaucoup. Il va faire des demandes et en fait, ça ne va pas être si simple. Alors que pourtant, dès la première enquête sociale, on va pointer qu'elle n'est pas dans son rôle de mère naturel. Donc, il va avoir quelques droits de visite et d'hébergement. Mais tout va être toujours très compliqué. Puis, il y a des décisions qui vont être parfois infirmées en appel, sans qu'ils comprennent trop pourquoi. Donc, ça va être un chemin de croix, en fait. Louise Colcombé, pour le père, ça ne fait pas de doute. Son ex-femme met la pression sur ses filles pour qu'elle refuse de le voir. Il y a un événement dont il est témoin. C'est qu'il y a une assistante sociale qui vient la première fois faire une évaluation. Et elle demande classiquement, alors vous voulez aller chez papa ou chez maman ? Et la petite dit, ah ben moi, je veux aller chez les deux. Et là, en fait, elle se prend un coup de sa grande soeur, d'Enea, qui lui dit, mais non, tu sais très bien que si on fait ça, maman va se suicider. Donc, on sent qu'à ce moment-là, il y a déjà une problématique, une sorte de chantage. Il y a quelque chose qui tourne par on. Un jour, en 2012, quand Enea et Laura ont 9 et 11 ans, leur placement dans une famille d'accueil est envisagé. C'est le procureur qui va le demander. En lisant les rapports des enquêtes sociales qui ont été réalisées, il parle de ses deux fillettes comme de mortes vivantes. C'est le terme qu'il emploie. Il ne va pas être suivi par les juges, finalement. Donc, elles vont rester avec leur maman. Cette mère, Maëlys Dobon, est connue par son entourage, ses voisins, les autres parents d'élèves, pour être mythomane. Oui, alors ça, il a fallu quand même plusieurs années avant que tout le monde comprenne, parce qu'elle ne racontait pas la même chose à tout le monde. Mais elle a pu raconter, par exemple, qu'elle avait été consulée en Norvège, que son ex-mari était otage des Farc, qu'elle, elle avait pu travailler avec Poutine, ou alors qu'elle était presque agent secret. Un jour, elle raconte qu'un parent d'élève qu'elle fréquente, dans le cadre de l'école, va l'emmener vivre avec ses filles à Miami. Donc, lui, il va l'apprendre ça, il tombe des nus. Et puis, il y a aussi dans l'association de parents d'élèves qu'elle fréquentait, où on va se rendre compte qu'elle a notamment fait des notes de frais imaginaires et des déplacements fictifs. Donc, au bout d'un moment, tout le monde comprend que tout ce qu'elle dit est à prendre avec des pincettes. On en arrive à l'année 2019. À ce moment-là, et depuis déjà quelques années, Maëlys Dobon est obsédée par la santé de sa fille, Enea, qui a maintenant 18 ans. Elle a vu 32 médecins en l'espace de deux ans, Enea. Le dossier médical fait plus de 20 centimètres d'épaisseur. Sa mère a essayé de la faire opérer de l'appendicite. Il y a même un médecin qui a produit une lettre en expliquant « Madame, on ne peut pas opérer de l'appendicite, elle ne l'a pas besoin ». Il y a une vraie obsession, et y compris un petit peu sur Laura aussi, qui voit aussi beaucoup de médecins. Un peu moins, mais quand même. Maëlys Dobon semble avoir les symptômes d'un syndrome où des individus rendent leurs proches malades pour s'occuper d'eux et pour avoir de l'importance. Expliquez-nous ça. Alors bien sûr, il faudra qu'un psychiatre le confirme, mais tous les acteurs de ce dossier, de près ou de loin, pensent à ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen, c'est de dire qu'on est malade pour attirer l'attention sur soi. Quand c'est par procuration, c'est sur quelqu'un d'autre et en général sur son propre enfant. C'est-à-dire qu'on va soit dire qu'il est malade, soit même induire une maladie, par exemple en donnant des médicaments ou en s'occupant mal de l'enfant. Tout ça pour aller voir des médecins, attirer l'attention pour qu'elles rejaillissent sur le parent, le parent qui s'occupe, qui est aux petits soins. Et ça, c'est quelque chose qui collerait aussi à la personnalité de Maëlys Dobon dans le sens où elle raconte déjà des mensonges sur d'autres sujets. À un moment, Maëlys Dobon affirme même qu'Enea souffre d'une leucémie, un cancer des cellules de la moelle osseuse. Oui, elle dit ça à tout le monde. Et comme Enea perd ses cheveux, elle fait des pelades, c'est-à-dire qu'elle perd ses cheveux par poignée, par moment. Tout le monde va donner crédit à cette affirmation parce que tout le monde pense que du coup, c'est la conséquence d'une chimiothérapie en fait. Mais en réalité, c'est complètement faux. En 2019, Enea a un petit ami que nous appellerons Stéphane. Ce petit ami a un frère, Mathieu, là aussi un prénom d'emprunt. Et tous les deux passent beaucoup de temps dans la maison des deux sœurs et de leur mère, Maëlys Dobon, à Dax. C'est étonnant, ces deux garçons, ils vivent là, ils travaillent dans la restauration tous les deux. Mais ils sont là en permanence. Ils ont coupé les ponts complètement avec leur père depuis des années. Un peu sur le même schéma qu'est les deux filles avec leur père. Et ils ont des rapports assez distants avec leur mère. Et vraiment, d'un seul coup, on dirait que la greffe a pris comme s'ils étaient chez leur nouvelle maman. C'est assez étrange. Maëlys Dobon les a pris sous son aile, c'est ça ? Oui, sous son aile, voire plus. On se demande si même elle n'a pas pu avoir une forme d'influence, voire d'emprise sur eux. Enea, l'aînée des deux sœurs, est déscolarisée. Oui, il y a une alerte qui va être donnée par le lycée, c'est-à-dire qu'elle rate beaucoup l'école. Et sa mère, Maëlys, va expliquer que c'est en raison de ses gros problèmes de santé et que tout ça est justifié par des visites chez les médecins. Et du coup, finalement, ce qui va être choisi, c'est carrément des scolarisations, une scolarisation à domicile avec des cours à distance. Malgré ça, elle est plutôt douée pour les études ? Les deux filles, Enea et Laura, ont des bonnes notes. Il va y avoir des absences, etc. Mais les deux sont plutôt douées. Un jour, le matin du 13 novembre 2019, Enea suffoque. Elle est victime d'un malaise et elle est hospitalisée. Les médecins font tout pour essayer de la sauver. Quand elle est transportée à l'hôpital, elle est déjà inconsciente. Sur le moment, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ils vont essayer de la sauver, mais malheureusement, le 19 novembre 2019, elle rend son dernier souffle. Les analyses sont formelles. Enea a été intoxiquée par un médicament. Il y a deux choses qui sont mises en évidence. C'est qu'Enea, elle a succombé vraisemblablement à une surdose de propanolol. C'est la substance active des bêtas bloquants. Les bêtas bloquants, c'est ce qu'on prend notamment pour réguler le rythme cardiaque ou éventuellement des migraines. Il y a ce médicament-là, mais surtout, ce qu'ils vont trouver, c'est qu'en fait, ça fait deux ans qu'elle avait été exposée à 24 molécules différentes pour lesquelles elle n'avait pas ou plus de prescription. Les bêtas bloquants, ça faisait un an qu'elle n'avait plus de prescription. Et les bêtas bloquants, le jour de sa mort, elle en a pris une très forte dose. L'autopsie va mettre en évidence qu'elle en a pris plus d'une boîte. On parle de 50 à 70 cachets. C'est énorme. Louise Colcombé, dès cet instant, la police enquête sur la mort d'Enea. Il y a très classiquement une enquête en recherche de cause de la mort. D'autant plus que les conditions dans lesquelles l'Enea est morte sont quand même assez troubles. On se rend compte que cette jeune fille, elle a vu énormément de médecins, alors qu'elle n'a rien. Et que, comme par hasard, elle meurt d'une surdose d'un bêtas bloquant qu'elle n'a plus. Alors, est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Il y a une enquête immédiatement. Puis il y a le profil de la mère qui est un petit peu étonnant aussi. Ça, ils s'en rendent compte très vite. On en revient au début de cet épisode de Codesources. Le 27 novembre 2019, Enea est enterrée dans le cimetière de Saint-Pierre-de-Dax. Et celles et ceux qui sont présents devant le caveau familial sont très étonnés par l'attitude de la mère d'Enea, Maëlys Daubon. Ils ont l'impression qu'elle se donne un spectacle. C'est comme si elle voulait attirer l'attention sur elle. Elle est d'ailleurs vêtue pas du tout de vêtements de deuil. Elle est en talons, elle a les ongles vernis, une combinaison avec un énorme décolleté. Et puis une veste dorée, une énorme capeline de feutres noirs, mais qui détonne complètement par rapport à l'événement qu'on est en train de vivre. Pas du tout en phase avec un enterrement, qui plus est de sa fille. Qu'est-ce qu'elle dit en quittant le cimetière ? Il y a un témoin qui m'a rapporté cette anecdote qui est très étonnante. C'est qu'il ne reste plus qu'elle. Et puis les deux garçons qui vivent chez elle, Laura, sa fille cadette, et puis deux, trois autres jeunes. Et là, elle les prend par les épaules. Elle dit, allez les jeunes maintenant, on va aller boire des mojitos. Dans les jours et les semaines qui suivent aussi, sa froideur apparente surprend. Oui, alors chacun gère son deuil comme il peut, bien sûr. Mais là encore, il y a des gens qui trouvent ça complètement décalé, étrange. Des voisins qui présentent leurs condoléances. Ou elle dit, oui, la vie continue, c'est comme ça, allez. C'est très étrange. L'enquête de police va dévoiler plusieurs éléments troublants concernant la mère d'Enea, Maëlys Daubon. D'abord, elle semble se contredire concernant le déroulement de la matinée où Enea a fait son malaise. Le timing de cette matinée-là, il est crucial. Et Maëlys Daubon, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous, des allers-retours, etc. Mais il y a des éléments qui sont assez factuels, c'est-à-dire que la police, elle regarde votre téléphone, elle regarde à quelle heure vous avez pu passer des coups de fil, vous en avez reçu, etc. Et donc, on peut savoir où borne le téléphone. Et là, il y a des choses qui ne collent pas dans ce qu'elle a déclaré. Ils vont trouver plusieurs contradictions qui, en elles-mêmes, ne prouvent rien, mais qui font perdre toute crédibilité, en fait, aux témoignages de Maëlys Daubon sur cette matinée-là. Concrètement, est-ce que l'on sait comment s'est déroulée, en fait, cette matinée ? Qui était près d'Enea et qui a appelé les secours, par exemple ? Laura, en fait, était en cours. Sa mère va la chercher. Elle la redépose, elle repart immédiatement. Donc, à ce moment-là, on a Laura qui est dans la maison, mais on a aussi Mathieu, qui, lui, à ce moment-là, ne travaille pas. Donc, il est à la maison. Et en fait, ce sont les deux jeunes qui vont entendre, alors, quatre coups donner très fort dans le mur, ce qui donne quand même l'impression d'un appel au secours d'Enea. Et ils vont monter. Et en fait, ils la voient en train de faire des convulsions très fortes. Et du coup, Laura va mettre sa sœur en position latérale de sécurité et passer des coups de fil. Là, elle appelle qui ? Elle va appeler sa mère et puis son oncle. Et sa mère, au lieu de lui dire « appelle les secours », elle lui dit « n'appelle pas les secours, j'arrive ». Il faudra encore attendre, finalement, 15 minutes pour que Maëlys Dobon soit là et qu'elle appelle les secours. Et les policiers s'aperçoivent que, dans les mois qui précèdent ce jour-là, Maëlys Dobon a fait plusieurs recherches Internet surprenantes. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on parle d'une intoxication au bêta bloquant et elle a fait énormément de recherches sur les bêta bloquants avec des mots éloquants. Intoxication aiguë, bêta bloquant, surdosage, bêta bloquant. Elle a aussi consulté un forum et notamment l'un des messages qui était intitulé comme ceci « Tentative de suicide de mon fils, 17 ans par bêta bloquant ». Et elle a regardé la quantité dont il était question, etc. Donc, évidemment, ça pose question. Louise Colcombé, après deux ans d'enquête, le jeudi 20 janvier 2022, Maëlys Dobon est mise en examen pour l'empoisonnement de sa fille. Elle est effectivement mise en examen pour empoisonnement et pour empoisonnement pendant une période de deux ans. Toute cette période à laquelle Enéa a été exposée à des substances sans qu'on sache pourquoi. Maëlys Dobon a été placée en détention provisoire et elle n'est pas la seule à être mise en examen. Oui, Mathieu, qui est le frère du petit ami d'Enéa, est également mise en examen. On le soupçonne d'avoir peut-être concouru à cet empoisonnement. Il y a notamment une photo qui a été retrouvée dans son téléphone deux mois avant les faits. Il y a une photo de prise de boîte de médicaments de bêta bloquant. Et puis, il est là le matin des faits. Il n'appelle pas les secours. Il y a plusieurs éléments qui concourent à penser qu'il a pu participer. Louise Colcombé, après la mise en examen de Maëlys Dobon, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait falsifié des ordonnances. Chaque ordonnance a été confrontée à des médecins et certains ont dit, moi, je n'ai pas fait cette ordonnance, j'ai fait celle-ci. Et des choses ont été changées dessus. Et donc voilà, ça c'est un élément qui est apparu récemment. Et des recherches sont toujours en cours pour vérifier la véracité de toutes les ordonnances qui ont pu être retrouvées. Peu de temps après la mort d'Enéa, en 2020, Maëlys Dobon a aussi fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir donné un médicament à son autre fille. En fait, quand intervient la mort d'Enéa, il y a quand même une inquiétude par rapport à Laura, qui vit encore chez sa mère, et de savoir si elle-même est exposée à des molécules. Et effectivement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une prise de sang, mais surtout en regardant les cheveux. Parce qu'en fait, ils gardent la mémoire. Et puis on arrive à dater à peu près, les cheveux s'appoussent à peu près d'un centimètre par mois. Et donc on s'est rendu compte que Laura aussi avait été exposée à des choses indues. Et donc notamment des somnifères pour adultes. Donc il y a eu un rappel à la loi pour essayer de préserver cette jeune fille qui n'était pas encore majeure à l'époque. Louise Colcombé, le 26 septembre, Laura a été placée sous le statut de témoin assisté. Ça veut dire quoi ? C'est entre témoin et mise en examen. C'est intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des suspicions que la personne ait pu participer, mais pas assez pour la mettre en examen. Clairement, le rôle de la petite sœur d'Enea n'est pas élucidé à ce stade. On ne sait pas si elle a pu cacher des choses. Il y a quand même un mystère. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore très clairs. Et notamment comment fonctionnait celui-clos dans cette maison sous la coupe de Maïs d'Aubon. Louise Colcombé, il y a aussi une énigme depuis la mort d'Enea en novembre 2019. Quand elle était à l'hôpital, dans le coma, son téléphone fonctionnait toujours dans la maison. Ce téléphone, il n'est pas parti à l'hôpital avec Enea. Il est resté dans la maison. Et pendant ces cinq jours, il va fonctionner. Il y a des appels entrants. Quelqu'un consulte son répondeur téléphonique. Et le téléphone va même envoyer plusieurs images aux gens qui vivent dans la maison. Donc sa sœur, les deux frères, Mathieu Stéphane. Des images, notamment une qui évoque ses dernières volontés. Sachant qu'Enea elle-même, elle est en train de mourir. Et chose encore plus troublante, le 19 novembre, elle meurt. Là, la police arrive dans la maison et demande à saisir son téléphone. Et là, personne ne sait où il est et il cesse d'émettre. Et depuis, on n'a pas remis la main dessus. Ce qui est évidemment embêtant pour l'enquête parce qu'Enea, son téléphone, c'était toute sa vie. Ça aurait pu donner énormément d'éléments sur son état d'esprit du moment. Louise Colcombé, Maëlys d'Aubon, est actuellement en détention provisoire. On l'a dit, l'enquête n'est pas terminée. Elle est bien sûr présumée innocente. Quels sont les principaux arguments de ces avocats pour la défendre ? Ils argumentent du fait que, tout simplement, on n'a pas de preuves de leur gestion forcée ou de ce qu'on ait pu donner à Enea, quelque chose contre son gré. On parle quand même de 50 à 70 cachets. Ce sont des cachets qui, en plus, pouvaient être à disposition à la maison puisque Maëlys d'Aubon, elle-même, en avait pour ses migraines. Donc, rien ne dit qu'Enea ne les aurait pas prises de son propre chef en allant chercher dans la boîte à pharmacie. Et puis, c'est tout le problème avec les empoisonnements. C'est qu'on a du mal à prouver. On n'a jamais une caméra qui est braquée sur la victime et qui permettrait de dire, regardez, là, sa mère lui a donné quelque chose de force. Louis Scolcombe, vous l'avez dit, vous avez interviewé pour le Parisien le père d'Enea, l'ancien handballeur Yannick Reverdy. Et il dit avoir lui-même subi des malaises qu'il ne s'explique pas du temps où il vivait encore avec Maëlys d'Aubon. Oui, il y a eu une époque très compliquée. C'est toute cette période où le divorce se profile. Il est relativement inéluctable. Et notamment au moment où elle quitte la maison, lui, il va découvrir qu'il vivait avec une inconnue. Finalement, il se rend compte qu'elle a raconté beaucoup de choses fausses. Et elle a fait des mandats pour des assurances d'essai au nom de Yannick Reverdy, ce que lui-même n'a évidemment jamais signé. Et lui, il se souvient qu'à ce moment-là, précisément, il commence à avoir des malaises. Il se sent très mal. Il va plusieurs fois, même à l'hôpital, mais personne ne lui fait de bilan sanguin. On lui dit, vous coûtez, vous êtes surmené, etc. Et il n'a jamais trouvé d'explication à ces malaises. Yannick Reverdy se pose évidemment des questions. Il se demande sans accuser. Et de toute façon, ce ne sera jamais investigué ni prouvé. Mais il se demande si lui aussi, il n'aurait pas échappé, peut-être, à un empoisonnement. Merci à Louise Colcombé. Cet épisode de Codesources a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncou-Kiol. Codesources est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Abonnez-vous !